Ma problématique sera autour de ces réflexions sur la paix future, la paix qui doit être nouvelle, qui doit être durable, et finalement leur influence sur la naissance de la Société des Nations en 1919. Alors, traditionnellement, et le documentaire que nous avons vu hier soir, associe l'idée de Société des Nations à la personnalité du président américain Udo Wilson. On sait que quand il est venu en Europe, première fois pour un président américain en exercice, c'est bien dans l'idée d'imposer la création de cette nouvelle organisation internationale qui, selon lui, doit être la clé de voûte du nouveau système international qu'il veut voir émerger. Évidemment, Wilson n'est pas le seul, pendant cette Première Guerre mondiale, à s'intéresser et à prendre fait des causes pour la Société des Nations, dont les origines intellectuelles sont assez lointaines. On pourrait la faire remonter à l'époque moderne, mais pour ma part, je me contenterai de cibler la période de la Première Guerre mondiale, non sans rappeler évidemment la figure de Léon Bourgeois qui a contribué à faire émerger ce concept de société-nation, dont on voit bien toute la différence avec la League of Nations, qui naîtra en 1919. Ce n'est pas la traduction du tout littérale de ce concept américain. Finalement, ce premier conflit mondial va donner au problème de la paix toute une acuité et autour de cette idée de la guerre pour mettre fin à la guerre, selon l'expression de l'écrivain britannique H. G. Wells. Eh bien, finalement, cette question-là va susciter beaucoup de réflexions et beaucoup d'esprits ont le sentiment que la victoire seule ne pourra pas établir cette paix définitive à laquelle on aspire et que finalement, il ne faut surtout pas revenir au système international tel qu'il était avant 1914, qu'il faut renoncer à cette idée de l'équilibre des forces, qu'il faut remettre en cause la souveraineté nationale comme principe fondamental de la politique internationale. Et donc, dans ce cadre, le projet de Société des Nations devient l'objectif auquel aspirent des secteurs croissants au cours de la guerre de la population américaine, nord-américaine et européenne, malgré évidemment les difficultés d'évoquer ces sujets au sein des pays belligérants et notamment en France où il est difficile de parler de paix en temps de guerre. La Société des Nations, qui a été donc créée en 1919 par la Conférence de la Paix, a été préparée intellectuellement par un certain nombre de projets qui ont été échafaudés des deux côtés de l'Atlantique, même si les contours de l'organisme finalement mis sur pied par les négociateurs de 1919 n'a pas vraiment répondu aux attentes exprimées durant la guerre par les partisans de la Société des Nations, créant cette déception dont on vient de voir l'incarnation autour des réflexions de Paul Dessonel de Constant. Donc je vais essayer de réfléchir à la manière dont le projet de Société des Nations a émergé au cœur de la guerre, en envisageant tout particulièrement les circulations de projets entre les deux rives de l'Atlantique, ces transferts, puis d'apprécier finalement l'influence de Wilson et du wilsonisme dans la promotion et la création de cette Société des Nations et finalement de s'interroger sur ce que doit la Société des Nations finalement créer au débat de la guerre. Alors, comment retracer les origines de ce projet de Société des Nations pendant la période de la Première Guerre mondiale ? Eh bien, c'est la Grande-Bretagne qui va jouer un rôle précurseur dans la mise au point de plans d'organisation de la paix future avec un certain nombre de cénacles politico-intellectuels qui réfléchissent précisément à l'organisation internationale future capable de maintenir la paix. Parmi eux, je vais citer le groupe qui se réunit autour du vicomte James Bryce qui est l'ancien ambassadeur de Grande-Bretagne aux États-Unis entre 1907 et 1913 et ce groupe va produire en février 1915 un projet qui s'appelle Proposals for the Avoidance of War et ce projet va mettre en œuvre un certain nombre de conceptions qui vont être assez largement reprises par d'autres projets. Premier point important, c'est la division entre les conflits de nature juridique et les conflits non juridiques. Clairement, pour les conflits de nature juridique, il faut une cour internationale ou la cour d'arbitrage pour en quelque sorte régler ces différents. Tandis qu'un conseil de conciliation s'occupera des autres conflits, donc des conflits de nature politique. Autre concept important qui va vraiment inspirer directement le projet de ces nations de la Conférence de la Paix, c'est qu'il faut en quelque sorte faire en sorte que les esprits s'apaisent au moins dans un premier temps, c'est-à-dire qu'on n'interdit pas vraiment la guerre mais l'idée que le conflit doit être repoussé au-delà du temps nécessaire pour le tribunal ou le conseil de conciliation de prendre une décision. Donc c'est une période un peu de cooling off, de moratoire, qui permet en principe aux patients de s'apaiser avec le temps qui passe. Autre point aussi important, c'est la question des sanctions qui n'avaient peut-être pas été finalement assez abordées avant 1914 et notamment lors des conférences de la paix de l'AE. Question des sanctions, notamment des sanctions de nature économique et finalement on s'aperçoit qu'avec la Première Guerre mondiale à mise en place du blocus, on s'aperçoit que des sanctions finalement économiques peuvent avoir un véritable influence sur le déroulement du conflit et finalement ce blocus pacifique pourrait être la solution pour faire respecter les décisions du tribunal ou du conseil. Bon, évidemment, il faudrait aussi organiser des conférences pour formuler, codifier le droit international. Ces idées se retrouvent notamment à la base de la création en mai 1915 de la première association favorable uniquement concentrée sur le projet de Société Nation, c'est la League of Nations Society qui est créée donc en mai 1915 en Grande-Bretagne et qui reprend en grande partie les projets du groupe Brice et on peut dire que certains du groupe Brice se retrouvent impliqués dans le militantisme pour la Société des Nations en Grande-Bretagne. Autre groupe qui a une réflexion sur l'idée de Société Nation, c'est la société Fabienne, la Fabienne Society, qui est un groupe de réflexion rassemblant des socialistes issus de divers horizons et qui va rédiger, elle aussi, un projet pour l'après-guerre, son auteur est Léonard Wolff qui va s'inspirer de ces différentes réflexions menées en Grande-Bretagne autour de la SDN et qui en juillet 1915, avant de le faire paraître sous forme de livre en 1916, avec d'ailleurs des traductions en français et en allemand, qui reprend cette idée donc de l'institution d'un conseil international et aussi d'une haute cour internationale avec des juges nommés pour 5 ans et qui seraient totalement indépendants des gouvernements, avec là aussi la question des sanctions pour régler donc les... faire exécuter les sentences du tribunal. Ces idées évidemment circulent de l'autre côté de l'Atlantique et les idées de Brice donc vont pouvoir assez rapidement circuler au sein des groupes pacifistes américains. On se rappelle que Brice est un ancien ambassadeur de Grande-Bretagne aux Etats-Unis et qu'il a donc des contacts notamment avec les anciens présidents des Etats-Unis. En juin 1915, se tient un congrès à Philadelphie qui réunit donc des universitaires, des juristes, des hommes d'affaires, des financiers, des journalistes, des pacifistes et qui va donner naissance à la plus puissante des associations favorables à l'idée de société des nations, c'est la League to Enforce Peace. Le choix de l'intitulé est évidemment très important puisque c'est une association qui va mettre essentiellement l'action sur la dimension sanctionniste du projet. Alors je m'explique. D'abord, cette association, elle est majoritairement composée de républicains donc on retrouve les connexions avec l'intervention précédente et elle est d'ailleurs présidée par l'ancien président américain Taft. Et puis, cette société s'inspire à la fois du Group Brice dans l'idée finalement d'un projet très légaliste fondé sur le droit international, mais finalement, comment dirais-je, marque une certaine différence avec ce projet purement légaliste avec une véritable dimension sanctionniste, c'est-à-dire que, avant même que le tribunal ou que le Conseil ait pu trancher le conflit, eh bien, les États immédiatement vont s'engager à faire usage de leurs forces économiques et militaires contre tout État fauteur de guerre. C'est là vraiment une différence fondamentale avec les projets britanniques puisqu'il y a vraiment l'idée que l'enforcement, c'est le plus important et Taft ne manque pas d'insister sur cette spécificité qui distingue la Ligue des autres sociétés de paix et notamment sociétés de paix américaines. Une Ligue qui va devenir donc une organisation très puissante aux États-Unis qui va recueillir beaucoup de fonds et qui, en 1919, comporte 300 000 membres. Elle s'appuie donc sur un courant d'idées qui est assez fort aux États-Unis, qui reprend donc les idées légalistes dont j'évoquais l'héritage d'avant 1914, mais aussi elle met l'accent véritablement, cette fois-ci, sur la force. Et il y a bien là l'héritage de la Première Guerre mondiale qui montre que le droit n'est rien sans la force. Et c'est l'accent qui est mis à ce niveau-là. Ce qui va, en quelque sorte, créer quelques oppositions avec d'autres membres du Parti républicain. On parlait de Eliou Root il y a quelques instants et finalement de la dotation Carnegie. puisque Root reste vraiment profondément légaliste. Il met vraiment l'accent sur le droit et il rejette cette automaticité des sanctions qui est prônée par la League to Enforce Peace. Selon lui, ces idées de sanctions ne pourront être décidées que par une conférence diplomatique ou par un congrès. Et donc, il n'y a pas d'automaticité. Ces idées anglaises, américaines, ont un écho, évidemment, sur le continent européen. On ne va pas passer en revue tous les pays européens, assurez-vous. Mais on voit notamment que dans les pays neutres, comme aux Pays-Bas ou en Suisse, il y a une sorte de... Ils servent ces pays de laboratoire pour la mise au point de projets de pacification internationale. Je citerai l'exemple des Pays-Bas. On s'interrogeait tout à l'heure sur cette idée de paix durable. Eh bien, en avril 1915, est créée aux Pays-Bas une organisation centrale pour la paix durable qui, en quelque sorte, va mettre au point un programme minimum qui prévoit une institutionnalisation des conférences de la haie qui, désormais, se tiendrait à intervalles réguliers. Donc, on est bien dans cette idée d'une paix durable fondée sur le droit international. Ce mouvement trouve des échos aussi en France. Je vous ai dit que l'hostilité des autorités françaises à l'égard de tout ce qui pouvait ressembler à un combat pacifiste gênait, évidemment, l'organisation d'un mouvement pour la paix. Mais on trouve une réflexion assez poussée sur la paix future, notamment au sein de l'Association de la paix par le droit, cher à Michael Clinton. On s'intéresse aussi à ces questions-là au sein de la Ligue des droits de l'homme et aussi au sein des socialistes. Exemple, la Ligue des droits de l'homme qui organise en novembre 1916 son congrès et qui, donc, essaye de réfléchir à un ordre international nouveau fondé sur la justice, je cite, qui parle d'une société-nation reposant, donc, sur l'idée de l'arbitrage obligatoire qui s'appliquerait à tous les conflits, sans exception, sans réserve. Et surtout, cette Ligue des droits de l'homme ainsi sur la nécessité d'organiser des pouvoirs capables de réprimer par des actions appropriées toute tentative de révolte ou d'agression. Et le rapporteur de cette résolution, Gabriel Séaille, l'affirme dans son rapport préalable, « La loi ne se fait respecter que par la force. L'arrêt du magistrat n'a d'autorité que par le point du gendarme. » Donc, on trouve là, évidemment, des échos assez nets avec la conception de la Ligue to Enforce Peace, la nécessité d'une force sanctionnatrice. Et, finalement, on voit bien que des deux côtés des rives de l'Atlantique est en train de se formuler un projet d'une société des nations fondée, évidemment, sur le droit international, fondée sur l'héritage des conférences de l'année de 1899 et de 1907, mais à la grande différence qui, désormais, fait des sanctions une priorité. Que ces sanctions soient purement militaires ou pas purement militaires, qu'elles soient automatiques ou pas automatiques, il y a des nuances. C'est une question qui a toujours un petit peu divisé les... Comment dirais-je ? Ceux qui s'intéressent à la question de la paix et de la manière d'établir la paix durable. À ce débat, dans ce débat, va intervenir le président Wilson. Wilson, donc, qui, en 1916, va prendre officiellement position en faveur d'une organisation internationale. Il prend position le 27 mai 1916, à quelle occasion ? Eh bien, à l'occasion du premier congrès de la League to Enforce Peace. Wilson, qui est démocrate, qui, en quelque sorte, n'a pas forcément beaucoup d'affinités avec ces républicains qui peuplent la League to Enforce Peace, mais qui, finalement, rend hommage à la puissance de ce groupement et à sa façon de mobiliser l'opinion publique. Wilson parle d'une association universelle des nations formée dans le but de maintenir la sécurité des mers pour l'usage commun et sans encombre des nations et pour prévenir toute guerre contraire au traité ou déclarée sans que soit mise au courant l'opinion publique mondiale. On retrouve cette idée d'opinion publique mondiale si chère à Wilson. Évidemment, cette prise de position correspond forcément à des raisons d'opportunisme. Wilson ne veut pas laisser le monopole du débat aux républicains. Mais aussi, il y a certainement chez Wilson une part de sincérité puisque Wilson a de longue date essayé de réfléchir à la manière de réformer les relations internationales. Il a été membre de l'American Peace Society. Il a été membre de l'American Society for International Law. Et donc, il y a chez lui une réflexion. Mais cette réflexion, en réalité, n'est pas une réflexion juridique. Et c'est là toute la différence avec ses collègues du Parti républicain. Il ne fait pas confiance véritablement au droit pour maintenir la paix durable. Pour lui, le droit n'enregistre que des situations acquises. Il n'est pas suffisamment souple et volitive. Il dit que le droit records life. It does not contain it. It does not originate it. Et les questions du droit international qui était tout à fait central dans les réflexions des groupements pour la SDN va devenir complètement périphérique dans le projet de Wilson. Mais personne n'a vraiment pressenti cela en 1916 ou 1917 puisque Wilson s'est toujours gardé dans ses prises de position de donner des indications précises sur ses préférences en matière de League of Nations. Il ne veut pas finalement donner des arguments à ses opposants pour commencer à mobiliser contre sa politique. Et finalement, sa fameuse déclaration des 14 points en janvier 1918 sur l'idée de cette Association Générale des Nations est encore tout à fait vague. Mais elle insiste sur un point qui est très important qui va se retrouver au cœur du projet de Société des Nations. Et donc je cite ce 14e point où on évoque l'idée de garantie mutuelle d'indépendance politique et d'intégrité territoriale qui serait donc accordée aux petits comme aux grands États. C'est là le cœur de la pensée de Wilson. Du coup, les alliés évidemment sont obligés de préciser leur projet de Société des Nations puisque Wilson désormais est devenu belligérant qu'il a forcé, même avant l'entrée des États-Unis en guerre en décembre 1916, il a forcé les alliés à préciser, enfin tous les belligérants d'ailleurs, à préciser leur but de guerre. Et c'est à cette occasion, donc au début 1917, que les Français et les Britanniques déclarent conjointement s'associer de tous leurs voeux au projet de création d'une Ligue des Nations pour assurer la paix et la justice à travers le monde. Pour autant, cette prise de position est encore un petit peu hypocrite puisque à cette époque-là, on peut dire que tant le gouvernement français que le gouvernement britannique ne sont pas vraiment convaincus de la nécessité de l'utilité de cette Société des Nations. Malgré tout, en Grande-Bretagne comme en France, on va organiser des comités, des commissions qui vont être chargées de réfléchir au projet d'une Société des Nations. En Grande-Bretagne, c'est la commission Phélimore qui va donc réfléchir à cette question. Phélimore est un juriste et donc dans cette commission, on trouve des historiens et des membres du Fire Office qui vont élaborer un projet. Ce projet finalement, reprend cette idée du moratoire que j'avais déjà évoqué, reprend aussi l'idée des sanctions. Mais finalement, le gouvernement britannique ne soutient pas ce projet, il ne le rend pas public et la Chambre également accueille de manière assez froide ce projet. Ce projet est surtout porté par Lord Robert Cecil qui est un conservateur britannique qui est en charge du blocus au sein du cabinet britannique et qui est encore assez isolé dans ce projet. En France, c'est la commission qui est présidée par Léon Bourgeois qui va en juin 1918 adopter un plan complet de Société des Nations qui serait au départ composé seulement des puissances alliées associées et neutres, pas encore les Allemands notamment. Et on retrouve aussi beaucoup cette idée de sanctions, de sanctions qui peuvent aller jusqu'au moyen de sanctions militaires sous la forme d'une force internationale qui serait placée sous l'égide d'un service permanent d'état-major, un état-major international. Bon, ce plan est complètement enterré par Clémenceau qui n'accorde pas d'importance à la Société des Nations et qui d'ailleurs n'a aucune sympathie pour Léon Bourgeois. Malgré tout, il faut bien penser que ce n'est pas que ces organismes interministériels qui définissent un projet de Société des Nations et qu'il y a un développement d'une propagande en faveur de la Société des Nations qui se développe. Alors, Carl Bouchard avait étudié dans sa thèse tous ces projets qui circulaient, plus de 200 en France, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, qui vont plutôt finalement, qui vont dans le sens d'une SDN à la fois reposant sur le droit international mais avec aussi de vrais pouvoirs capables de faire impliquer des sanctions. Dans la presse américaine, on a également un assez large prise en compte du projet de Société des Nations puisque, par exemple, donc au lendemain de la guerre, en décembre 1918, la Ligue de Winfors Peace a recensé tous les itériaux favorables à SDN et on s'aperçoit qu'il y a 833 éditoriaux qui approuvent la SDN contre seulement 20 qui sont hostiles. Donc, on voit bien que des deux côtés de l'Atlantique, ce projet de Société des Nations acquiert une certaine popularité et qu'il devient finalement l'espoir principal de cette conférence de la paix. Alors, dans les quelques minutes qui me restent, je vais essayer de voir quel est l'héritage de ce débat. En réalité, comment expliquer ce projet de SDN à la fois légaliste et sanctionniste qui semble un rôle assez bien défini, comment peut-elle en quelque sorte et je dirais comment n'a-t-elle pas triomphé finalement ? D'abord parce que finalement, cette affaire de Société des Nations, elle est traitée essentiellement entre Wilson et les Britanniques puisque c'est un projet anglo-américain qui sert de base aux discussions au sein de la commission de la Société des Nations, au sein de la conférence de la paix et cette commission est présidée par Wilson lui-même. Et finalement, dès le départ, le projet français est complètement écarté puisque Wilson ne croit pas du tout à ce projet sanctionnateur, pourrait-on dire. C'est-à-dire que pour lui, il y a l'idée que finalement, si on donnait à la SDN une force armée internationale, eh bien, il dit, il semblerait que nous substérions le militarisme international par le militarisme national. Donc, il est opposé à ce projet. Le pacte de la Société des Nations, eh bien, va proposer un projet qui est assez différent de celui qui avait été attendu par les différents Sénats, les associations qui luttaient en faveur de la Société des Nations. Cette idée de différenciation entre, comment dirais-je, projet, querelle juridique et querelle non juridique n'est pas véritablement reprise. Le cœur du pacte de la Société des Nations, c'est l'article 10 qui prétend donc garantir l'intégrité territoriale et l'indépendance politique des États. Mais derrière cela, il n'y a pas véritablement de moyens très clairs d'assurer ces garanties. Et Wilson dira devant les sénateurs américains que finalement, cet article 10, il a surtout une dimension morale. Ce n'est pas une obligation juridique. Et donc, pour lui, la force de la Société des Nations reposera sur la force de l'opinion publique. D'où l'immense déception qui est celle qui est en quelque sorte qui va étreindre beaucoup des militants pour la SDN, pas tellement les Britanniques qui se retrouvent finalement assez confortables dans ce projet. La League of Nations Union en Grande-Bretagne soutient à fond ce projet, mais chez les Français, à l'exemple des semaines de Constant, à l'exemple du président de la Ligue des droits de l'homme, Ferdinand Buisson, que je cite, l'admirable esquisse tracée par le président Wilson dans ses messages et discours, nous avait habitué en pleine guerre à une conception organique de la paix très différente de celle qui a finalement prévalu. Une énorme déception qui touche évidemment les Américains, les Républicains, Elie O'Rouroude, par exemple, dont on a maintes fois parlé dans la communication précédente, et qui ne se retrouve pas dans ce projet qui, pour lui, finalement, fait reculer le droit international de 22 ans, c'est-à-dire à la veille même des conférences internationales de la paix de l'AE. Du coup, et ça sera ma conclusion, mais il me reste encore deux minutes, c'est parfait, c'est cette Société des Nations qui va naître en 1919, eh bien, porte un certain nombre de faiblesses qui vont être pour elle des sources de difficultés. Première faiblesse, évidemment, c'est le refus du Sénat américain de voter ce projet. La transigence de Wilson n'a pas permis, finalement, que la Sué des Nations puisse comprendre l'adhésion des États-Unis, ce qui est évidemment une faiblesse redoutable pour la Société des Nations. D'autre part, on voit bien qu'il y a une réception très différente dans l'SDN selon les différents pays belligérants. Satisfaction des Britanniques qui voient finalement un petit peu le triomphe de leur conception. Il y a vrai que Wilson n'avait pas beaucoup et que du coup, ils ont pu imposer leur vision d'une Société des Nations qui n'est pas musclée, qui n'est pas véritablement armée. Comment dirais-je ? Et de ce point de vue-là, la déception des Français. Ce qui explique que par exemple, la Grande-Bretagne va connaître un mouvement très important en faveur de la Société des Nations dans les années 20. La League of Nations Union va être le plus puissant des mouvements pacifistes en Grande-Bretagne alors qu'en France, le combat pour la SDN ne va regrouper que quelques associations dont les effectifs sont assez modestes. Quant aux associations des anciens pays ennemis comme l'Allemagne, eh bien en Allemagne, il y a eu aussi un mouvement pour la Société des Nations qui s'est développé en 1917-18 à l'époque où l'Allemagne espérait que la paix future reposerait sur finalement l'héritage du wilsonisme mais sur les 14 points. Évidemment, la liaison entre la Société des Nations et les traités de paix voulues par Wilson va obéir complètement les chances de succès de la Société des Nations en Allemagne où finalement le mouvement pour la SDN n'arrivera pas à prospérer même s'il y aura toujours quand même quelques militants. Donc, on voit bien que cette Société des Nations a répondu à un processus assez complexe de gestation qui finalement dépasse le wilsonisme qui met en cause finalement des parties assez importantes et différentes de l'opinion et une institution qui est finalement assez en rupture avec l'héritage de 1914 et avec les attentes telles qu'elles ont été formulées au temps de la Première Guerre mondiale. Fort heureusement, et on l'a vu avec la communication précédente, il y a dans le pacte de la Société des Nations la possibilité d'une révision, d'une amélioration et c'est finalement sur cette idée-là que va reposer en grande partie le combat pour la paix dans les années 20. Je vous remercie. de la Première Guerre mondiale